Pierre Morency. Je dois dire tout de suite que je ne suis pas venu au monde comme quiconque. Je ne suis pas venu par le passage d'une femme. Tout a commencé le jour où je reposais dans le ventre d'un avion. Je n'étais pas un enfant, j'étais une bombe. Maintenant, je me souviens du jour où j'étais une bombe. Ce n'est pas facile d'être une bombe, vous me comprenez. Une bombe n'a pas beaucoup d'avenir. Je me souviens à peine du jour où l'avion est passé au-dessus de chez moi. La seule chose que j'arrive à me rappeler, c'est que je me suis senti libre tout à coup, en plein milieu de l'air. Je me suis senti virer le nez en bas. Et juste au-dessus de chez moi, je suis devenu une grande lueur. J'ai dû faire beaucoup de morts quand je suis tombé. Je n'en sais rien, personne n'en a parlé. Mais je sais très bien qu'un jour, éclat par éclat, un éclat dans la verdure, un éclat dans le sang d'une femme, un éclat dans la vie de la ville, un éclat dans le fleuve, un jour, éclat par éclat, je me suis refait. Dans l'acier de mon cœur, une sorte de vie va gronder. Et voici qu'une fois encore, je vais m'ouvrir dans un grand fracas de lumière et de sang. Un grand fracas de lumière et de sang, parce qu'il n'y a pas d'ouverture plus rouge et plus étincelante que le chemin creusé par l'amour jusqu'à l'enfance de celui qui le porte. Tirer un si grand amour avec un bateau pourri. C'est un enfant comme tous les autres, avec toutes ses oreilles, avec tout son cœur. Seulement, il n'est pas bien là où il est. Il n'en peut plus d'être assis parmi les colonnes. Il est tanné de pourrir parmi les eaux. Il n'en peut plus de vivre au centre d'un grand squelette. Voyez-le. C'est un enfant bien ordinaire. On l'a mis en laisse au fond d'une cave. Les rats, petit à petit, éteignent le chemin de ses yeux. Dans les murs vierges de sa tête déjà l'horrible sensu d'être seul, creuse son trou. Voyez-le. Il aurait voulu commencer comme tous les autres. Il aurait voulu chevaucher le feu d'être beau. Il aurait voulu voler dans chaque champ d'oiseaux. Il aurait voulu couler dans les ruisseaux comme une écorce. Mais pour toute chaleur, seul le baiser rance de la mauvaise mère sur ses chaînes. Voyez-le. C'est un homme bien ordinaire, avec une grande fontaine de flammes dans chaque bras, avec une bête brisée qui scille dans son crâne. C'est un homme comme tous les autres, avec la charge de ses yeux contre tout ce qui sèche, avec l'arrachement de la paix dans ses membres. Voyez-le. Il se traîne comme un lièvre touché à travers son amour. Il chigne comme un enfant dans le cerveau de celle qu'il aime. Il glisse et se relève et court sans cesse vers son visage. Voyez-le. C'est un homme bien ordinaire. Seulement, il n'en peut plus de vivre assis dans la douleur commune. Il n'en peut plus de foncer sur tous les fronts de la naissance. Il n'en peut plus de garder sous sa peau cette enfance de vermine. Mon amour, regarde-le. C'est un homme bien ordinaire, au beau milieu de son dos, un couteau taillé dans un os de ton corps et son plus vrai drapeau. Mon amour, nous n'aurons pas le miel facile. Il y a trop de collets tendus sur la ligne des yeux. Il y a trop d'encre morte dans les maisons. Il y a trop de navires rompus dans les têtes. Il y a trop de sang crouté aux portes de la lumière. Autour de notre vie, je gravite, non encore né, non encore formé. Un jour, j'aurai des mains. Le même jour, je commencerai d'avoir un cœur. Mon amour aura des mains pour te donner ce que je suis. Mon amour aura des mains au bout de mes mains. Je te prendrai au plus chaud de ta vie. Je te ravirai pour battre la campagne au fond de nous. J'aurai des mains pour la chaleur et pour la nuit. J'aurai des mains pour que le jour éclaire dans ton sein. J'aurai des mains pour te construire. J'aurai des mains pour blesser la bête maudite tapis sous le front de l'amour. J'aurai des mains pour me traîner dans ton corps. J'aurai des mains pour nager où tu es liquide. J'aurai des mains pour te cueillir où tu t'affales. J'aurai des mains pour l'appui quand tu cantes de peur. Un jour, j'aurai des mains. J'aurai des mains pour t'appeler quand je coule. J'aurai des mains pour te vouloir quand je pars de moi. J'aurai des mains pour te défoncer quand tu cesses d'ouvrir. J'aurai des mains pour faire signe quand le paysage devient fou. Mes mains seront des ponts pour que tu passes en moi. Un jour, j'aurai des mains. Ce jour-là, le monde s'affaissera dans les fêlures. Ce jour-là, des femmes et des enfants seront bues par la mort. Ce jour-là, des hommes moisiront sous la gale. Un lit de boue noirci durcira la paix. Mais ce jour-là, j'aurai des mains. J'aurai des mains pour me relever dans la savane. J'aurai des mains pour cravacher ma bête de flamme. J'aurai des mains pour refaire la boussole. J'aurai des mains pour casser les murs qui te retiennent. J'aurai des mains pour gratter à chaque seuil comme un chien. J'aurai des mains pour arriver jusqu'à toi. Puis j'aurai des mains, enfin j'aurai des mains, pour que crèvent les eaux et que je crie. Applaudissements 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 Applaudissements